Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle pour changer. On est avec Renekton, Irelia, Syndra, Blitzcrank contre Riven, Poppy, Annie, Kaisa et Nautilus. C'est un match-up sur lequel je me sens plutôt à l'aise. C'est beaucoup de champions de melee qui n'ont pas une mobilité extrême, bon on part Kaisa éventuellement. Franchement normalement si je fais un bon start et que je suis bien dans la game je devrais pouvoir avoir un énorme impact. Donc on va essayer de détruire ça au mieux. Allez c'est parti. On me dit Annie Smurf, ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est un smurf sur une game ? Je vais pas check les stats, j'aurais pu. Annie Predator, ah. Ça, ça peut poser problème éventuellement. 91% de winrate. Aïe ! Ça c'est typiquement le perso Predator qui va aller chercher les kills faciles sur les lanes. Bah oui. Putain c'est incroyable ça. Déjà pourquoi il s'est pas barré à l'autre ? Je pensais que j'étais safe. Normalement je vais dans le... Ça fait genre... Toutes les games où je fais ça je vais dans le bush à côté. Pour back. Donc là j'aurais eu le temps. Normalement je me mets ici quoi. Et là comme j'ai lancé le record et j'étais en train de parler je l'ai pas fait. Et voilà. Je perds un flash. On a un kill déjà qui est donné. C'est super. Donc bah parfait. Qui c'est qui a pris le kill ? Kaisa en plus. Bon. Ça c'est typiquement la game qu'on a pas envie de jouer. Mais on va garder un mental au top comme d'hab. De toute façon j'en suis à un stade où je ne tilte plus de rien moi. Il faut juste faire de son mieux dans toutes les situations. Et voilà. C'est... Ce qui me fait le plus peur en fait c'est le mental de mes alliés. Est-ce qu'ils vont tenir ? Ou est-ce que ça va partir en soft int direct ? C'est la question. Les smurfs ça détruit vraiment ce jeu par contre. C'est vraiment... Ça rend un problème ça. Ça fait beaucoup de mal à l'équilibrage des parties. Si c'est effectivement un smurf 91% de winrate... Ah il n'y a plus qu'à espérer qu'on va faire partie des 9% qui peuvent gagner quoi. Mais bon. C'est quand même pas ouf. Ben voilà nickel. Après les smurfs c'est pas forcément sur le... Un kill en lane qui font leur diff. C'est plutôt en général sur la... La capacité à impacter la game en termes de macro. Et ça ça peut faire très mal. Bon je serai à l'heure pour mon carap. Ça c'est une bonne nouvelle. Mon raid est toujours là. Poppy jungle. Ça peut faire mal Poppy. Faudrait que je fasse attention. Les 1v1 sont pas forcément free. Je vais check qu'elle est pas dans le bush. C'est toujours bête de se faire voler un raid comme ça. On va aller rush le carap. C'est un truc à faire au top. Smite à 430. Je suis prêt si des fois elle arrive. Je me remets au full PV. Elle est morte. Ah ben non j'ai pas mon flash. Ben oui évidemment. Mais ça ça rend fou ça. Oh j'y vais. Ah non je vais pas du tout y aller en fait. Alors là par contre elle a pété une durite. Elle a complètement int. C'était vraiment débile de me tester. Bon bah je vais gérer. Nickel. Alors on va se prendre une Annie. Je vais rush le carap bot. Ça c'est vraiment la base. J'ai trop bien joué. Malgré le fait que j'avais pas de flash. Bon si j'avais pas le flash elle était morte deux fois. Enfin si j'avais mon flash. Et là je sais pas pourquoi elle est revenue. En fait elle aurait juste dû courir sous sa tourelle. Elle a essayé de me bait mais je suis lui dire quand même. En plus j'ai pris le level 4 avec le carap. Et red buff plus un coup de tigre ça fait très 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 mal. Bon. Ouf heureusement que je prends un bon start. J'en avais vraiment méga besoin pour cette partie. Autant pour l'impact que pour le mental. Pour le moral des alliés. Ça fait toujours du bien de voir un jungler qui part bien. Je suis à 1-0. J'ai un bon farm déjà. 28. Bon. Allez il faut vraiment que je tryhard et que je donne tout là. Il faut absolument qu'on ait le drake. Il nous faut ce drake. Tac tac. Je vais prendre une petite pink. Poppy 21 de farm. Igrélia a l'air d'être plutôt bonne. Ça c'est cool. En vrai. Je vais rush le drake. Poppy qui a l'air de repartir plutôt vers le top. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est greedy. Mais en vrai. Voilà nickel. Si il y a juste à les tempo. Ah ça c'est dommage. Bah du coup j'ai pas le temps. Sauf s'ils viennent m'aider mais. Ça peut passer mais il faut vraiment que j'ai de l'aide là. Il faut taper ça. Il faut que je puisse le smite avant que Poppy soit à portée de smite. 450 le smite. Elle attire pas. Voilà. Ça on en a vraiment besoin pour le late. Je savais que j'avais moyen. Je préfère largement me laisser crever Irelia et sécuriser un drake des montagnes. Ça c'est vraiment la base. Je vais vraiment jouer dans l'optique que je dois détruire la game. Et que je dois prendre absolument tous les objectifs qui ont un impact en macro. C'est hyper important. Allez Irelia fait de ton mieux. Je viens de t'aider. Je vois bien que tu joues plutôt bien. Ça va le faire. Je l'y crois complètement. Ils sont vachement push sans vision là. Ça ça me plaît pas. Il y avait Poppy qui était pas loin. Aïe aïe aïe. Ah bah. Autopole du loup. Irelia dans son... Si elle était venue un tout petit peu plus on aurait pu all-in. Mais j'ai pas de mana en fait. J'ai pas de vision sur Annie donc on va éviter de hint. Va falloir que je prenne un back là. J'aimerais bien venir au top. Attention à Poppy. Malheureusement sans mana je peux pas grand-quin. C'est vraiment trop risqué. Je vais juste arriver puis je vais rien faire. Je vais rush mon bleu. Niveau des bacs 825 pour mon Tiamat. Ouais ouais ouais. Il me faut le bleu et le Carap bot. Ce sera... Putain je galère tout le temps à cliquer sur les plantes là. C'est vraiment l'enfer. T'es mort Nautilus. Sauf si on se prend Annie dans le fion. Ah oui. C'est un plaisir ces dégâts là dis donc. Je m'attendais pas à me faire éclater comme ça. Ah oui d'accord elle part vraiment en mode... Prédateur grosse baguette. On est là dessus. Je me pensais pas à me faire détruire à ce point. Bon c'est Irelia qui récupère. C'est très très bien si on a une Irelia qui se fed. Elle a récupéré les kills et le bleu. Ça ça me plaît beaucoup. On a un Renekton qui gride un peu mais qui était pas loin de faire un truc. Deux le perso lowlife en face sous la tourelle. J'aimerais bien venir t'aider mon poteau Renek. Mais là je suis un petit peu Occupay. Pour être complètement honnête. Bon je mets déjà de la distance à Opopie sur le farm. Ça c'est vraiment très très bien. Je vais aller rush le Carap. Ça c'est hyper important. Et je peux décaler bots éventuellement. Ou aller check le raid. Je vais déjà prendre la vision là dessus. Je pourrais déward éventuellement. Ok le raid est là. J'aurais plus mieux setup. Ok. Meilleure façon de partir en mode safe. Bon bah je pensais pas qu'ils allaient faire ça aux bots. Je vais venir là des fois qu'ils se prennent Poppy. Je voudrais bien aller recontest le raid. Mais il y a peut-être moyen. Je vais me prendre Annie. Mais si je suis sneaky. S'ils ont de la vision là. Je suis dans la sauce. Je vais check si je vois Annie qui décale ou pas. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Ah c'est fait. Merde. Bon pas de regret. J'ai essayé. Je vais me barrer. J'ai vraiment. La Poppy je la détruisait là. Mais il y avait le SS. Et je pensais pas qu'ils allaient se faire détruire comme ça. Ils avaient l'air de dominer la botlane. Et ils se sont fait retourner malheureusement. C'est vrai que Annie elle a l'air de mettre une pression de malade. Et ça ça me fait un peu flipper. Renekton qui fait Carapol. Il en est à ce stade. Il en a plus rien à faire de sa lane. Si ça passe pourquoi pas. Ça me paraît un peu greedy. Ça prend tellement de temps à faire le Herald. Après il avait bien push. Je vais peut-être venir l'aider. Parce que là le pauvre il va être en galère. J'arrive ma poto Riven. Je te le laisse. Ah je voulais lui laisser. FF dit Irelia. C'est le tilt. Je voulais lui laisser le Herald de Renek. Il avait l'air de vouloir en faire des trucs. Il joue le sabre vici. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va pas dive mec. Drake dans 28 secondes. Putain je suis en retard. Je suis en retard pour le Drake. Il fait des trucs chelous. Je comprends pas. Bon Irelia qui est en mental tilt. C'est compliqué. Il faut ça en speed. Je pense que je vais même lâcher un Herald à l'arrache. Pour pouvoir aller faire le Drake. Ou plutôt je vais garder. Là je vais avoir le back rapide. Il faut que je le claque au mid. Il faut à tout prix qu'on rush ça. S'il vous plaît. Ne laissez pas Gratos. Je sais tout ce que je demande. Ne laissez pas un infernal Gratos. J'ai eu un timing qui a été foiré moi. Allez je mets ça. Bon je n'ai pas de vision sur Poppy. Oh c'est tellement bien ça. Ça nous met tellement bien pour le Drake. Bon le Herald qui est un peu foutu à l'arrache. On va pas se mentir. Mais moi je veux le Drake. C'est tout ce que je demande. Smite à 540. Ok. La ward très très bien. Go là. J'ai le flash. Et j'ai un red buff. Est-ce qu'il y a de la vision là ? Je ne sais pas. Ah bah. Un peu ouais. On peut le faire. On a les Drake les plus importants. Bon il va y avoir des nuages. Je vais faire de mon mieux pour les aider. On a le late. Mais là à niveau 10 en fait. J'ai un petit problème de... Je trouve qu'en jungle on est toujours à mort en retard. Et après j'arrive à passer devant les lanes. Mais sur le début de game. Je vais y aller. Après j'ai vu ce qu'elle m'a mis tout à l'heure. J'avouerai que ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur que je vais arriver. Je vais me faire mon shot. Puis voilà. Fin de l'histoire. Mais il faut que j'y aille. C'est même pas que c'est spécialement strat. Mais j'ai pas envie qu'elle pète un câble en fait. Irelia et qu'elle se mette à foncer dans le tas. Mais Yannis joue bien. Elle est méga safe tout le temps. Rah putain il touchait ça. On était bien. C'est n'importe quoi ce qui se passe là. Qu'on soit bien d'accord. Je vais bien lui laisser son farm. Peut-être un truc à faire sur l'arrivane. Renekton il a l'air de la détruire en fait. Je vois qu'il a tout le temps une énorme prio. Il la domine au farm. Je vais peut-être aller check si je peux pas faire quelque chose. Je vais des ward pour être sûr. Kissé il me dit de back. Ok. Je vais juste aller voir s'il y a de la vision. C'est tout. Il y en a effectivement. Rah putain j'ai pas le temps de la clear. Ça ça rend fou. Je vais juste prendre mes Krugs. Je vais back. Je crois que là il va me falloir des Mercurys sur cette game. Parce que j'ai assez peur de Dany en fait. C'est vraiment la seule qui me pose un problème. Et il n'y a pas beaucoup de mobilité en face. Donc je n'ai pas spécialement besoin de prendre les bottes de vitesse. Ah oui mais mon pote. Là c'est un peu compliqué maintenant pour moi. Il est full tilt le Renek. Il est full tilt le Coco. Je vais aller def. Mais je crois que je vais devoir le mute. Pour le bien fait de la game il faut mute. Je m'en fous on gagne. J'annonce tout de suite. Ok j'ai un back qui est plutôt opti. Je suis toujours bien. J'ai déjà 31 de farm de plus que Poppy. Je vais l'out farm avec une force. Et encore là j'ai perdu pas mal de temps à me balader un peu à droite à gauche sans rien faire. Mais j'ai essayé de prendre les meilleures décisions de macro. Rah Annie level 11. Ça c'est un peu compliqué quand même. J'aimerais beaucoup aller contester le Red. Mais là c'est pas possible. Ça serait tout à fait me suicider d'y aller. Annie qui a son item de jungler. Faudra que je fasse attention. Moi j'ai toujours pas le mien. Je l'ai dans 920 gold. Ça c'est pas mal ça. Tourelle qui tombe. Le Bidcrank que j'ai pas vu toucher beaucoup de grappins pour l'instant. Mais why not ? Notilus qui apparemment est en train de faire n'importe quoi littéralement. On va lui laisser le farm. Je sens que c'est du grid de faire des trucs là. Il y a peut-être moyen de tomber Riven sans trop de difficulté mais je sais pas. Il me faudrait un bleu. J'en ai vraiment besoin. Je vais aller check celui de la poppy. Si je peux le choper. C'est vraiment ouf. Ensuite j'enchaîne sur mon Red. Parfait. Je suis suivi. Smite à 600. Je voulais juste le bleu. Je prends le bleu et je repars. Je viens en P. Drake dans 20 secondes. Bon celui-là je m'en tape un peu. Je dois reconnaître. Moi je vais quand même prendre le Red. Je vais le rush dans le doute. Parce que même si... Personnellement ça me change pas grand chose. Ils ont fait un truc sur eux de dire. C'est que les Drake des nuages font qu'on change de posture plus rapidement. Comme on a pas d'ulti à la base on se faisait un peu... On était un peu deg avec ce Drake. Putain poppy qui est perdu. Qui va au top. Alors qu'il y a le Drake. Ça c'est vraiment un mystère. Les junglers qui font ça. Je ne comprendrai jamais. Bon bah ça nous fait un free Drake. Mais j'ai surtout pas envie en fait que Annie elle est un Drake. Le fait qu'elle a son ulti qui est hyper destructeur plus souvent. Donc là on a bientôt tous les Drake avec l'âme. Donc ils ont vraiment fait n'importe quoi. Pas un petit kill à choper là. Pourquoi je vois personne en face ? Il doit être au Herald j'imagine. C'est un petit peu bizarre. Ok il y a Annie là. Bah au final Annie fait pas grand chose. Bon elle avait l'air assez agressive au début. Mais en vrai il se passe pas trop de trucs. Ah bah oui. Ouais je flash une moi. J'ai envie qu'ils crèvent tous. Toi t'es morte. Ça dégage. Bah écoutez les smurfs 91% de win rate ça tombe bien. Qu'est-ce qui s'est passé au bot ? On est une Irelia et tilt. Ça j'avais bien compris. Est-ce que c'était... Mais c'est incroyable ça. On est en train de tout détruire. Et ça go AFK juste parce que ça se fait détruire. Ça ça m'énerve cette mentalité. Là il faut la caresser dans le sens du poil. Allez hop on fait le psychologue soutien psychologique. I'm inting. Mais je l'avais cool hein. Je l'avais cool qu'elle allait se mettre à int dans pas longtemps là Irelia. C'est... Vraiment si ça int là dessus là par contre je deviens fou mais... Je le savais. Je le savais que... Voilà on a beau être en train de gagner... En fait y'en a ils comprennent pas que en prenant une énorme pression sur les lines elle était déjà contre un smurf et en plus elle s'est pris des nautilus qu'on décalait tout le temps. Enfin bref des trucs un peu chimiques comme ça. Et elle comprend pas qu'en fait on est en train de gagner la game à fond. On a juste les 3 drakes. On a l'avantage partout. On a les tourelles. On a tout 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 pour nous. Là ils nous ont tombé 0 tours. Ils ont pris 0 objectifs. On a absolument tout pris. J'ai un hérald que je vais venir claquer moi. Et ça veut FF juste parce que ça a pas son petit KDA et tout. Ça sert vraiment la mentalité de ce héro mais c'est... C'est une abomination. Là c'est même possible qu'on prenne les nîmes en vrai. Si on pouvait le tomber avant qu'il tape ça lui éviterait de perdre de la vie. Ça c'est nickel. Après bon on peut encore gagner 4v5. J'en ai déjà gagné des games avec des hinteurs mais... C'est... Il faut vraiment du mental. Enfin tous ceux qui disent Ouais je suis bloqué en gold mais... C'est le hello machin. Et en fait la plupart ils ont ce genre d'attitude un petit peu détestable. Allez encore une tourelle qui tombe. Non ! Je peux pas trop y aller. Moi c'est un peu risqué. Ok j'ai esquivé l'ulti là. Bon allez gosse barré. On en a assez pris. Je vais aller récupérer le petit carap là. C'était... Attends j'ai chopé les deux héralds. Là il était pas mal celui-là. Autant celui d'avant c'était pour sécuriser le drake et mettre un peu de pression. Je sais pas s'il a servi à quelque chose. Celui-là était plutôt cool. L'inhib là il nous met bien. Il y a un red buff que je vais venir récup. On va check les petites ward. Ah recup je vais venir essayer de le recup. On a une Syndra qui est en train de tout casser là. J'aimerais bien pouvoir faire des petits... Des petits catchs là. En vrai je vais push. J'ai pas mal de gold. Ah ouais j'ai toujours pas mon item de jungler. Ouais c'est pas ouf. Je vais juste me mettre là. Et je vais battre en espérant qu'il y ait quelqu'un qui tombe, qui passe. Il y en a quoi ? Deux, trois. Bon il y aurait eu deux. On aurait pu y aller avec la Irelia. Cela dit je sais pas si elle est dans l'état mental de... Pour que je lui fasse confiance pour tenter quelque chose quoi. Je vais prendre ça et ça. Parce que plutôt... J'aurais pu finir un item mais là j'ai des délais de récup en plus. Et le 20% sur Udyr il permet d'enchaîner les positions sans perdre le passif. Et donc ça change tout en fait. C'est pas juste plus 10%. C'est vous avez un powerspike absolument monstrueux. Là je spam le E, je perds pas le passif. C'est absolument ouf. Et la trinité meilleur item du jeu sur Udyr littéralement. Là je vais rush le bleu. En espérant que je puisse avoir le bleu plus un kill. Bon pour l'instant c'est pas le genre de game que je détruis. J'ai un KDA de fou mais j'ai un très très bon farm. J'ai eu un bon impact sur la game. Je suis très fier de moi. Je trouve que j'ai très bien joué. Je mets quand même 52 farms à poppy. Mais bon j'ai pas pris une... Je lui ai pas mis une domination absolument incroyable. Ok là j'aurais été chaud de venir pour pas la laisser crever. Mais là je suis un peu seul. Je vais me barrer. Ouais bah courez-moi après les potes. Y'a aucun souci. Si vous avez envie de passer votre life à Chase & Udyr. Par contre le Renek il fait vraiment full n'importe quoi. J'aurais bien voulu y aller. Mais je sais pas pourquoi il va en 1v3 comme ça. Ça j'ai pas le con. Après peut-être que si j'y étais allé au bon moment. On aurait pu les faire mais... Par contre la Riven... Oh 4-1. Est-ce que je me la fais ? Je suis même pas sûr. Je vais test. Ouais non. A mon avis c'est de la merde. Enfin en tout cas pas avec la vague de Sbire en plus. Je vais mettre de la pression. Ils sont en train de fight à mort. Bon c'est bien. Je peux pas être partout. Peut-être qu'il faudrait que je sois plus avec eux selon certains. T'es là Riven ? Je crois en plus elle me met un level Riven. Ouais je me disais bien qu'elle me faisait pas 1v1. Ça m'aurait surpris aussi malgré mon level de retard. Je reste Udyr en 1v1. C'est hyper vénère. Elle avait quand même un bon stuff pour me tomber. L'état bi et le coup près complet. Mais bon Udyr c'est Udyr malheureusement. Avec mon mode de jeu dessus. C'est très très difficile à tomber en 1v1. Il y a que certains champions qui peuvent le faire. Et il faut vraiment de l'avance quoi. Il y a le Drake. Là il y a l'âme. Bon il y a un ice là dessus. Ça sert à rien. Je pense que je rush le Drake le temps que j'arrive. Ils le rend fait. Faites le Drake. Moi je mets de la pression. J'aurais pris 2 tourelles. Je l'ai détruite la Riven. C'était vraiment d'une violence. Ils font le Drake on est d'accord. Tu veux retest Riven ? T'es sûr de toi ? Ah. Et voilà. Ça c'est Udyr. Vitesse de déplacement x 10000. Je fais ça tout le temps. Ils sont tous sur moi. Un flash. Un smite bleu. Et je me barre. Et c'est vraiment... Voilà. Je vous explique pourquoi je suis main Udyr. On peut faire ce qu'on veut. On se balade sur la map. On met une pression de dingue. Et on peut se barrer de situations. Mais de façon absolument honteuse. Il n'y avait aucune chance qui me tue là. Vraiment. Si j'ai envie de quitter le fight et de partir. Je pars à 700 de vitesse de déplacement. Et c'est terminé en fait. Alors là j'aimerais beaucoup pouvoir back par contre. Et encore raté. Ah bah oui. Bon bah. Si ça c'est pas un message pour me dire que je deback. Quand je vous dis que j'arrive pas à cliquer sur les merdes. Ok. Bon ils l'ont eu. C'est un peu humiliant le ulti de puppy. C'est en mode vraiment qu'est-ce que toi ? Bon. Je crois qu'on a le Nash là. Allez. Normalement je devrais back. Pour mon timing. Mais je vais pas les laisser solo Nash. Ce serait un peu bête. De les priver de mon smite. Je suis pas convaincu. Bon je vais suivre l'effort de guerre là. Mais je pense qu'on aurait dû se retourner là. Dans mon avis c'est une idée de merde de continuer. Je me plie à la majorité de la team. L'arriven là. L'arriven il faut la tomber. Allez je voulais sauver mon pote. Le petit stun. J'y vais. Et ça tombe. Bon je vais aller prendre l'inhib. Encore une fois je voudrais back. J'ai tellement de gold. Mais là j'ai un inhib à prendre. Ah j'ai ratelé le gros. Mauvais timing de. J'y vais. Ok on l'a. Il faut vraiment rien leur laisser là. J'ai plus de mana. Allez je prends ça je me barre. Sauf si il y a un petit. Je crois que les red buffs là bas je les ai récup mais en boucle. Vraiment. Je crois qu'elle est sur tout tilt comme jamais. Là il y a là. Ok. Bon j'ai enfin mon back à 4000 gold. Tout va bien. Je vais pouvoir faire deux items d'un coup. Alors là je vais avoir un power spike les amis. Tac tac. On est un back parfait au gold. J'ai tombé à zéro de gold. Back optimisé. Je suis hyper strong. Alors là pour le coup. Là j'avais dit tout à l'heure j'ai pas méga dégommé. J'ai pas pris une avance de dingue mais j'ai fait une bonne game. Là par contre la popie elle est terminée. Là j'ai presque 100 de farm de plus qu'elle. J'ai 3 levels de plus. Et le renek il me fait le coup à chaque fois ça commence un peu à me saouler ça. De venir mettre son petit coup de rasoir dans mes machins là. Ça j'aime pas. Bon. Bleed c'est encore perdu hein. Pour changer. J'arrive j'arrive j'arrive. Non mais go go go. Ouais c'est un peu du grid je reconnais. Alors par contre il y a une de ces vagues là au top. Bah on fightait pas hein. Moi je prends ça. Ça fait trop de valeur pour que je le prenne pas. Je le clean tellement vite. On est à 750 de déplacement les amis. Tout va bien. J'arrive. Est-ce qu'il y a de la vision ? Alors toi. Ah alors je me suis fait un stand. C'est Yanni hein littéralement. Voilà c'est pour ça que j'aurais dû. Je me suis dit allez je vais y aller parce qu'ils vont me reprocher après de pas jouer avec eux. Là j'aurais pu aller chercher l'inhib en fait j'étais safe. Là j'aurais déjà l'inhib et j'ai voulu y aller pour faire le mec bien. Et c'était débile. Et c'est le... C'est vraiment le hint là dessus. C'est pas impossible qu'il récupère un H. C'était naze hein. Bon Yrelia je vais la mute parce qu'elle commence à vraiment me... Ce genre de fragilité mentale ça me saoule en fait. Juste de savoir... De me mettre sous les yeux qu'il y a des gens qui pensent comme ça dans la vie ça me détruit hein littéralement. Il faut se protéger, il faut mute sinon c'est trop dur. Allez je vais rush le bout du rouleau ça me permettra de tanker un tout petit peu plus les dégâts d'Annie. Qui effectivement c'est possible qu'elle soit smurf mais là elle a pas pu faire grand chose. Elle a pas pu faire grand chose. Et moi j'ai vraiment fait en sorte que Poppy n'existe pas hein ça c'est clair. 125 de farm à 231. Elle a un KDA un peu dégueu. Et je l'ai détruit à chaque fois que je l'ai croisé hein très clairement. Donc à partir de là. Il faut qu'on aille check le... Oh alors là. Par contre je peux la choper si elle est solo. Ok elle a lâché son flash. Elle a le stun hein. Ça c'est pas le moment de se donner par contre. Mais c'est très bien qu'elle ait lâché le flash. Ça pourra servir pour la suite. Mais pourquoi E-Fight ? Bon je vais partir en mode split parce que j'ai aucune capacité de... J'ai aucune confiance. Merde j'ai pris le E. Valais que je prenne le cul là. Je vais complètement rush le split. Je vais... Ok il y a... Bon sinon on peut leur laisser le Nash et... Faut que je fasse attention parce que là je vais me faire catch. Mais pourquoi E-Fight ? Oh... Ils font n'importe quoi. Je vais aller... Je peux aller chercher l'inhib. Normalement s'ils font le Nash, il y a moyen qu'ils le cancèlent pas pour moi. Ou alors ils le cancèlent et je vais me faire catch et je vais crever. C'est aussi une option. Mais s'ils font le Nash, j'ai l'inhib. On va voir. J'ai essayé de faire un raisonnement par digjonction et de me dire que dans tous les cas je gagne quelque chose. Ah là elle a le Nash. Elle me touche pas là normalement. Par contre il y a moyen que les autres me tombent dessus s'ils étaient au Nash. Faut que je me barre par là et que je rush le Drake. Heureusement que je vais tellement vite les amis, regardez ça. C'est vraiment le plaisir de jouer un TGV. Il me chope pas là. Si j'avais un clic à l'instant parfait, je prenais la plante et j'étais safe. Mais c'est trop dur à cliquer dessus en fait cette merde quand on va vite. Et là si on perd c'est vraiment un problème de mental dans la team. Bon j'ai pris la tourelle, j'aurais aimé avoir l'inhib. Mais malheureusement Riven elle a chopé le Nash. Il faut vraiment pas leur laisser ça par contre. Toujours zéro grappin de blitz de toucher, de ce que je vois en tout cas. Tout est à côté. Bon bah je crois qu'on perd là dessus. C'est la tristesse. Il faut def le temps qu'il perde le Baron plus le Saul. Si il y avait eu de la cohésion de team, on aurait pu rush le Drake pendant qu'il faisait le Nash et on l'est retourné en fait. Là c'est compliqué. Je peux absolument rien faire. A part essayer d'aller... Ah ! Un grappin de toucher. Et ça fait un kill je crois non ? Roh ça doit pas être loin. Je pourrais aller split au bot mais j'ai peur que la partie soit terminée si je fais ça avant que j'ai le temps de toucher quoi que ce soit. On a le Renac qui arrive. Mais avec le Drake c'est vraiment trop compliqué à faire quelque chose contre un Baron plus Dragon Ancestral là. Je peux essayer de dépush tranquillement mais moi je suis vraiment très vulnérable dans ce genre de situation. Si je m'approche je disparais tout de suite. Je vais essayer d'aller def par là. Je vais essayer d'aller split au bot. Je peux faire beaucoup de choses. J'ai pas encore mon item, j'en suis pas encore prêt. Oh putain. Là pour le coup je pense que je la fais pas la Riven. Elle a trop de buff. Ah oui. Le petit sidestep. Là par contre ils sont que deux. Si quelqu'un vient avec moi on se les fait mais je vais me faire dive là. Je vais me faire dive. Bon bah écoutez. Je suis solo. Je vais aller def au mid. Toujours pas de grappin de blitz. Et quoi il y en a deux au top. Alors là par contre il y a moyen de l'écatch là. T'es mort. Ok ça fait du bien. Ok la Riven on l'attend go. Enfin si je suis pas tout seul hein. Bah oui. Ah ils sont morts je pensais pas qu'ils s'étaient fait tuer. Compliqué hein. Que... Irelia, Mental FF, Renekton, Full Tilt depuis le début. C'est voilà. Sinra qui a bien joué. Blitz qui était pas un mauvais mental mais juste il a touché 0 grappin quoi. C'est... Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte quand même. Euh... C'est chaud les amis. C'est embêtant parce que j'aurais aimé prendre des fights en team avec un peu plus de cohésion sur la fin mais j'ai tellement 0 confiance dans mes alliés là. C'est compliqué. Et j'aurais peut-être dû plutôt commencer à aller split. Là j'aurais pu avoir chopé un ou deux inhib peut-être. Enfin je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment fait des erreurs moi majoritairement ? Juste un problème de cohésion et de macro à l'échelle de la team en fait là. C'est vraiment triste. Bon c'est pas full fini. Mais là il va nous falloir un petit miracle quand même. Bon je vais partir en full split. Je m'occupe plus trop de ce qui se passe. Parce que si j'avais fait ça depuis le début peut-être que j'en serais pas là. Mais euh... Je suis quand même lucide sur la sauce dans laquelle on est. Littéralement. Alors là par contre je pense pas qu'elle me tue. Vraiment elle me solo la Riven là ? Ah et 9-3 ça fait beaucoup. Bah écoutez... Ah oui elle est niveau le 18. Elle a vraiment snowball. Tout à l'heure elle était pas si faite que ça. Mais là c'est trop en fait ouais. Bah oui elle est quasi full stuff en fait. Ouais non il lui manque aucun item. Elle a beaucoup d'armure. Et moi j'ai de la Raze magique ouais. Je pouvais pas la solo en fait. Mes deux items de Raze c'est de la Raze magique. Et fatalement elle me détruit. Bon j'ai test hein c'est pas grave. Là c'était pas malin de faire ça. J'aurais mieux fait de me barrer et de cancel le fight. Je me voyais vraiment à la tuer. Mais mauvaise vision du stuff. C'est dommage hein. Bon voilà là clairement c'était une erreur de prendre la fight contre Riven. Mais je pense pas que ce soit moi qui jette la game pour autant. C'est euh... Ouais c'est ça fait partie du jeu les amis. C'est tout simplement comme ça. Ça fait partie de League of Legends. On est avec des alliés bizarres. On se retrouve parfois contre un smurf à 91% d'un rate. C'est euh... C'est les aléas de la solo queue tout simplement. Bon je vais mettre l'honneur à Syndra. Je crois que c'est la seule qui a vraiment fait... Qui a été une alliée on va dire qui ressemble à quelque chose. Même si je l'ai pas beaucoup vu. Mais les quelques fois où je l'ai vu c'était pas mal. Je vais mettre un sang froid. Je vais mettre un sang froid. C'est euh... C'est triste. Irelia qui devait être... Je pense qu'elle est... Vu qu'elle se fait insulter par les adversaires. Elle a dû partir en mode tilt en slash haul. C'est vraiment... Je réponds très rarement. Mais là je crois que c'est mérité quand même. Tac. C'est... C'est dommage. Bon écoutez, voilà. C'est pas grave. C'est une partie. Il faut pas... Il faut pas se prendre la tête. J'espère que ça vous a quand même plu. Je trouve que la partie elle a été intéressante par un certain nombre d'aspects. Et puis voilà. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.